kikou à toutes et à tous j'espère que vous portez bien il est très tôt aujourd'hui j'ai une bonne demi-heure devant moi et quel plaisir plaisir de poser la caméra pour passer un moment de filles avec vous et donc j'ai très envie de faire du crash test aujourd'hui j'ai rien sur le visage donc je vais pouvoir tester des produits de soins du parfum du make-up même des petits accessoires donc j'avais envie de faire ça avec vous de vous montrer mes premières impressions et voilà donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira j'ai déjà vu que par le passé et bien c'était le cas donc c'est c'est que du bonheur de toute manière de passer ce moment tranquillou bilou dans votre dans votre salon dans votre voiture dans votre salle de bain ou que vous me déposiez c'est toujours un plaisir de vous retrouver donc on y va alors je vais commencer par un produit que j'avais acheté qui était de clarins que j'avais acheté en vacances je viens de terminer ma lotion tonique à l'aloe vera de chez the body shop que vous retrouverez donc dans mes produits terminés et donc c'est une hôte de confort nettoyante express eau essentielle de pêche peau normale à sèche donc de chez clarins vous voyez je l'avais acheté en promo donc let's go party bon ça sent pas mauvais je vais réutiliser mes lingettes réutilisables que j'ai acheté et ou reçu il ya plusieurs années déjà de coquelicot bohème et d'ailleurs je viens de lui refaire une grosse commande voilà parce qu'on utilise à tout le temps moi j'utilise à tout le temps pour moi pour les garçons pour très pour utiliser avec l'eau précieuse donc voilà hop hop voilà enfin ça sent pas la pêche balabon quoi mais c'est agréable c'est une petite odeur sympa ça colle pas parce que je trouvais quand même de body shop que là ça collait le truc de l'aloe vera je voulais quelque chose d'hydratant et l'aloe vera c'est quand même quelque chose que je trouve difficile à utiliser je vous en avais parlé par le passé donc voilà mais c'est bien voilà moi je sais mon geste que je fais à chaque fois après ma douche donc je dans mon autre maison on avait un adoucisseur d'eau et j'avais donc de l'eau qui était adoucie et ici je n'ai plus donc je sens vraiment une grosse différence donc j'utilise une lotion après avoir été à la douche à chaque fois pour retirer les résidus de calcaire et grâce à ça moi je trouve que c'est quand même ma peau tiraille beaucoup moins donc c'est un plaisir donc je trouve que ça sent bon ça sent meilleur que celle de body shop au niveau de voilà c'est pas mal maintenant évidemment ce n'est qu'une première impression donc eau de confort nettoyante express on va voir j'espère donc détoxifie et adoucit ne se rince pas sont un riche aux extraits de plantes est ce que vous la connaissez donc n'hésitez pas à venir me donner votre propre avis en toute douceur bien évidemment vous savez vous savez je ne dois pas me répéter alors j'avais un autre produit que j'avais envie de tester avec vous c'est un produit que j'ai reçu de chez phytomer qui est donc un sérum qui allie plein de de d'effets positifs de la mer donc ici c'est un concentré des 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 bienfaits de la mer il ya aussi des micro algues dedans c'est un soin qui est censé m'aider pour les rides et pour les tâches pour les tâches j'ai que dalle donc ce n'est pas encore pour moi c'est hydratant également mais au niveau des rides ben oui évidemment avec ma perte de poids d'office c'est le genre de choses qui pourquoi pas pourrait m'aider why not moi je voilà on est au début je suis à mes débuts de ce genre de crème donc pourquoi pas donc je vous dis un c'est une émulsion une émulsion qui qui réunit les actifs marins concentrés d'eau de mer et des micro algues bleus ce sont les deux tiers de ces produits sont utiles sont fabriqués en bretagne donc voilà c'est je trouve que ça me fait voyager aussi sa texture riche allie le confort d'une huile et l'efficacité d'un sérum enveloppe la peau de lumière tout en lui délivrant une hydratation intense voilà wait and si on ouvre ça on va voir je vais tester ça j'espère que c'est pas trop huileux et bon j'ai découvert les huiles hein les gars donc ah c'est quand même pas mal hein au niveau de la quantité c'est un 30 millilitres voilà c'est avec une pipette alors j'ai utilisé par le passé un je vous en avais parlé dans mes produits terminés une huile que j'avais testé qui venait de chez darfin au jasmin et que depuis j'adorais utiliser ça aussi mais je n'en ai pas racheté donc j'en prends un tout petit peu hein je m'y connais pas une deux trois quatre on va commencer avec ça et puis on verra ah on peut en mettre un peu plus par contre ça sent très bon allez j'en ai mis trois de plus on a peut-être pas besoin d'en mettre autant mais vu que j'ai le visage assez déshydraté d'ailleurs ma peau à mon corps moi je me tartine tous les jours ce que je ne faisais jamais avant maintenant j'ai l'impression d'en avoir trois millilitres oui n'oubliez pas vos oreilles l'arrière votre cou voilà on en profite pour se faire un peu de massage alors au niveau de l'odeur j'adore j'aime moi j'aime bien les produits qui sentent moi j'aime ça donc voilà et j'ai pas d'allergie donc ça c'est cool donc alors évidemment je dois avoir un teint qui brille hein les gars ouais ça c'est sûr mais voilà ça fait du bien ça sent bon et donc au bout de un mois on est censé avoir une peau plus lisse pour ceux et celles qui ont des taches moi j'ai légèrement des taches ici à cause de grains de melia qu'on m'a retiré par le passé voilà mais sinon on verra quoi je vous dirai quoi si ce produit arrive dans mes favoris c'est que vous avez tout compris et sinon dans mes produits terminés je viendrai vous en reparler mais en tout cas au niveau du packaging je trouve qu'il est très sympa Phytomère Oligo Force Advanced donc sérum hydratant correction tachéride à l'oligomère voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé les produits Phytomère c'est avec grand plaisir que j'aurai votre retour et parlez moi sinon des autres que vous connaissez des autres huiles ou sérums pour le visage j'ai testé j'en ai testé un ancien là celui d'Estée Lauder l'Advance Night Hyper enfin celui qu'on est censé taper la nuit moi les crèmes de nuit je ne suis pas encore là mais on ne sait jamais on ne sait jamais en tout cas merci beaucoup à Phytomère de m'avoir envoyé ce produit franchement je suis déjà enchantée on va voir dans le temps bien évidemment parce que voilà j'ai mis quand même cette bonne goutte et donc là voilà je trouve que c'est pas mal maintenant je vais aller vite fait ah non j'avais encore un test je vous montre ce test alors vous savez comme je suis une fan de Lush par contre le maquillage moi il n'y en a pas à connaître pourtant ils ont sorti un fond de teint en stick et ça je trouvais quand même déjà pas mal mais ils ont sorti un anti-cerne solide également et ils me l'ont fait parvenir j'ai la teinte 1C c'est celle que j'ai sélectionnée et je vous montre ça voilà à quoi il ressemble on va tester ça parce que voilà je souffre un petit peu de oui un petit peu maintenant de allez on y va on teste un peu blanc j'ai pas l'habitude d'utiliser de l'anti-cerne donc il s'appelle le Trix Stick et on y va on tapote j'en ai peut-être mis trop aussi après je vais m'occuper de mon teint vite fait alors je trouve que ça a quand même pas mal camoufler ça a pas mal camoufler c'est pas mal je trouve au niveau de l'application c'est assez facile j'ai cru que ça allait être un petit peu j'ai cru que ça allait être un petit peu compliqué parce que c'était un peu on va dire un peu sec mais pas du tout donc voilà agréablement surprise ben Lush c'est pas testé sur les animaux ce sont des produits que moi j'aime beaucoup que voilà donc je suis contente merci à Lush d'avoir fait voilà de m'avoir envoyé ce ce produit anti-cerne solide donc c'est un patoche allez hop je m'occupe de mon teint et ben je vous reviens je m'occupe de mon teint et je reviens voilà 5 minutes chrono le gars 5 minutes chrono voilà et ben écoutez au niveau de l'anti-cerne je trouve que c'est très bien il s'est poudré il n'a pas bougé il a été pratique à installer donc pas mal du tout j'ai reçu de Yves Saint Laurent ce parfum dont on entend parler partout il y a énormément de youtubeuses qui le vénèrent donc c'est le black opium et il faut dire que le packaging en jette et je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce produit donc let's go party je veux sentir ça vous voyez il est neuf quoi c'est une odeur très très sucrée oh ouais ben ça sent pas mal du tout waouh ça envoie du ça envoie du pâté quand même c'est une odeur j'ai reçu là le petit folder le parfum addictif oui c'est ça en fait ça une odeur intense assez sucrée déterminée intense confiante voilà audacieuse elle ose le pouvoir addictif irrésistible d'une déesse enivrante ils ont ils ont le chica pour voilà pour qu'un parfum soit une force pour une femme donc voilà très bien je vois qu'il y a d'autres il y a la nuit blanche et celui qui est là donc c'est assez sain c'est ce que j'allais dire j'en reviens pas je suis je suis assez douée parce que je m'étais dit bon allez vous dire les notes que j'imagine ça fait quand même un peu bizarre et puis ce matin je me suis fait un scrub pour la première fois au mar de café les gars et je me disais je dis tiens j'ai l'impression que ça sent le café de loin mais un café avec de la vanille et quelque chose de puissant quand même il y a dans en note en première note dans les parfums de Yves Saint Laurent il y a la note de café j'ai cru que c'était mon scrub de ce matin mais non pas du tout et bien je suis très très agréablement surprise je n'en reviens pas alors vous voyez que je l'ai reçu avec dans un dans une boîte avec plein de paillettes je vous en raconte pas il y en avait partout partout alors merci mille fois à Yves Saint Laurent de m'avoir envoyé ce produit c'est c'est quand même un bijou c'est pas le petit coin c'est magnifique donc waouh je suis agréablement surprise je l'avais j'avais tellement entendu parler de ce de ce parfum que je m'étais dit oh voilà mais maintenant que je le sens je comprends un petit peu mieux je trouve que c'est une odeur d'hiver d'automne et d'hiver donc c'est le bon moment pour me l'avoir envoyé parce que sinon je pense qu'en été je trouve que ce serait trop fort trop je préfère quelque chose de plus léger donc voilà donc merci 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 est-ce que vous le connaissez est-ce que c'est votre parfum un autre petit test let's go passons à un autre tu prends ton temps tu prends ton temps mais c'est bon quand on prend son temps alors j'avais envie attention parce qu'on ne fait pas que du make-up ici et ben non donc vous savez que je me suis offert ma paire de bottes et j'ai reçu de Anzaplast les boules alors est-ce que vous connaissez ça donc c'est qu'on bat efficacement l'odeur des chaussures c'est le Deo Silver Balls voilà et je me suis dit et ça c'est top je vais mettre ça dans les bottes alors on va ouvrir ça et oh ça sent super bon quoi et je me suis dit mais ça c'est pratique pour mettre dans les bottes voilà ça sent très frais c'est bien et puis ça dans mes bottes comment vous dire que ça va être bien quoi est-ce que vous les avez déjà utilisées est-ce que vous... parce que l'esprit j'aime beaucoup moins l'esprit j'aime pas trop donc maintenant c'est pas que je vais aller sniffer mes bottes quand même non quand même pas mais bon quand même un peu mais c'est un crash test il faut quand même que je puisse mais écoutez ça sent pas mauvais mais je sens surtout oh benaise c'est vrai que c'est un peu addictif en fait j'ai envie de me sniffer tout le temps mais donc on verra je suis contente j'ai testé je mettrai ça donc dans mes bottes est-ce que vous connaissiez ces petites boules et comment sinon comment faites-vous est-ce qu'il existe des moyens naturels sans plastique sans tout ça pour 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 voilà pour les chaussures dites-moi ce que vous vous utilisez alors ensuite il me reste deux produits à tester et que j'avais envie de tester avec vous en live alors c'est un mascara que j'ai reçu de la part de l'Ancôme qui est le Monsieur Big qui est le Waterproof voilà j'ai envie de voir ce que ça donne et si c'est voilà bon je suis occupée à terminer un mascara que je n'aime pas du tout qui est le Maybelline je vous en ai déjà parlé et donc j'ai très envie de tester ce produit là donc c'est un grand volume résiste à l'eau et à tous les défis voilà big volume donc il met un aveu en sang qu'on peut le tenir pendant 24 heures résiste à l'eau pour les journées remplies et stressantes alors il existe aussi en version non waterproof alors voilà voilà l'objet de désir de testing les gars voilà oui tout doit passer par mon pif hein Léa alors on va tester ça je vais prendre le le vous me voyez non bon il est là on enlève les lunettes c'est déjà autre chose que celui que je porte que je porte d'habitude moi j'ai un peu de mal à ouvrir plusieurs mascaras à la fois je suis pas une vraie youtubeuse qui ont comme ça 10 rouleaux c'est ça 10 mascaras ouverts en même temps parce que le monsieur big est déjà sorti depuis un moment je trouve que c'est du gaspillage quoi alors voilà je l'ai mis de manière très compliquée parce que il me faudrait un petit miroir je vais essayer de me trouver un tout petit miroir que je puisse mettre ici et comme ça lorsque je vous parle je vous fais des crash test on peut faire ça en live de manière plus pratique je trouve que déjà il me fait un plus joli effet que celui que j'ai de Maybelline il est vraiment fluide donc voilà maintenant j'ai juste pour le moment un petit peu des problèmes assez silsie je sais pas comment ça se fait ils se sont cassés donc voilà volume oui je trouve qu'il fait un joli effet et vous qu'est-ce que vous en pensez voilà il fait un effet naturel je dirais il pourrait faire mieux voilà donc en allant voir de plus près le résultat je me suis rendu compte que ouh il y a besoin d'un fameux hein donc j'ai enlevé le pire du pire et puis il faudra vraiment que je fasse ça de manière plus précise mais sinon je trouve qu'il fait un joli effet maintenant on verra si il tient bien je trouve qu'on arrive à vraiment bien les séparer moi j'aime bien l'effet pâte d'araignée donc voilà deux couches et c'est déjà comme ça donc volume il y est c'est sûr et puis ce sont des produits l'encombe donc ils ne gâchent rien mais je trouve que ça fait joli ça fait mignon comme tout je trouve que ça fait un très joli effet et puis il me reste oh là là les gars encore quelque chose de super beau ce sont les pures coutures le slim de chez Yves Saint Laurent que j'ai reçu aussi avec le parfum et que je ne m'attendais pas à recevoir donc je suis voilà je suis sur le pépette quand j'ai vu ça j'étais sur le pète donc Yves Saint Laurent je vous les montre vous les avez peut-être déjà vu passer splendides quoi on dirait des 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 pics mais enfin des des stylos oh c'est trop trop beau quoi donc rouge je couture donc ça ça dans votre sac c'est Bing Bang Boom pour la Noël à Adon voilà c'est le genre de choses qu'on 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 se peut qu'on peut demander au Père Noël alors j'en ai plusieurs j'ai le 18 le 11 et le 01 donc il y a le 18 qui est en forme géométrique les gars comment c'est trop beau quoi c'est un magnifique bordeaux brun c'est un magnifique bordeaux brun alors ça c'est le 18 on ose à peine les toucher je trouve alors ici j'ai le 11 alors ça le 11 c'est quelle couleur c'est un rose un vieux rose ça sent pas terrible moi j'aime bien quand les rouges à lèvres sentent la vanille watermeloon tout ça j'adore mais ici non par contre ce parfum ça sent méga bon quoi donc voilà après je vais voir lequel que je vais porter et alors donc le 01 ça c'est le rouge le rouge de Noël quoi voilà c'est un rouge assez clair c'est un joli rouge c'est pas le rouge trop trop cerise foncée quoi non non c'est le rouge coquelicot alors so je pense que je vais mettre le le 11 donc l'espèce de vieux rose qui est un rose voilà simple alors évidemment vu qu'il y a cette petite cette petite pointe ça permet de faire vraiment un joli dessin sur les lèvres et autant en haut qu'en bas quoi il y a le dessin très joli et agréable joli hein voilà ça c'est dans l'élégance élégance simplicité résultat j'ai envie de te dire je trouve ça très joli je suis très contente de celui-là pourtant c'est celui que j'allais dire qui était le le plus standard mais il fait un très joli effet je trouve qu'il fait simplicité élégance c'est ça oui mais mais j'ai l'impression qu'il va devenir un petit peu mat mais sans dessécher les lèvres voilà bon ben ça c'était le crash test du jour les gars on a passé un petit moment rapido presto ensemble j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire quelles sont les nouveautés que vous avez découvert ce que vous avez testé ce dont vous avez été persuadé ce qui a été un vrai flop ça peut être de ces produits-ci sans problème tout ça en bienveillance je vous adore je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao